Depuis des années que je siège, depuis 25 ans que je siège dans toutes sortes de commissions, des ministères et autres commissions d'église, le philosophe que je suis ne peut pas ne pas avoir pris en marge des dizaines, des centaines, je dirais même de pages de notes sur finalement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous faisons là, qu'est-ce que nous faisons ensemble. C'est une situation intellectuelle. Pour moi, l'église n'est pas juste une institution, un machin, de la gestion, etc. C'est une condition, ma condition de philosophe dans une faculté protestante, c'est une condition intellectuelle particulière, parce que je ne suis pas simplement un électron libre, je me sens, j'allais dire, lié à un collectif. Et donc c'est une pensée qui est une pensée qui pense aussi avec un collectif, qui dit pas seulement je, mais qui dit aussi nous. Et donc cette condition de dire nous, pour la pensée philosophique, est une condition pas très fréquente. Et je pense assez originale, et je pense d'ailleurs en fait assez importante. Et je me rappelle très bien une remarque de l'architecte Frank Lloyd Wright, qui disait, qu'est-ce que c'est qu'une école ? C'est un type assis sous un arbre avec des gens autour. J'ai envie de dire c'est quoi l'église ? Il faudrait repenser l'église parfois de manière très simple comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'une église ? Qu'est-ce que c'est qu'une communauté ? Là je ne parle pas de l'aspect architectural, là je parle... C'est quoi le geste qui l'organise, qui lui donne sa forme ? Et une de mes hypothèses c'est qu'il y a plusieurs gestes qui donnent plusieurs formes. Et que peut-être la question c'est aussi de savoir, on peut dire, passer d'une de ses formes à une autre. Il y a plusieurs formes d'églises et il faut les articuler, peut-être qu'il faut aussi les penser rythmiquement. Il y a un temps pour et un temps pour. Il y a des formes d'églises différentes dans des temps, dans des moments, dans des occasions différentes. Et il faut peut-être penser l'église de manière un peu plus rythmique. C'était aussi un petit peu l'idée qu'il y a dans ce titre, se retirer du monde, revenir au monde. On voit bien qu'il y a deux temps. Je voudrais dire aussi que, pour moi, l'expérience de l'église et aussi de toutes les pensées qui pensent la communauté, c'est quoi une communauté ? C'est lié à un immense réservoir historique d'expériences qui ont eu lieu ou d'expériences qui ont été imaginées. Mais il y a aussi eu, à différentes périodes, notamment au tout début du christianisme, une profusion interprétative, je dirais même imaginative. Il y a eu une imagination ecclésiologique absolument prodigieuse qui s'est réduite. Parce que finalement, après, l'église s'institue dans des rapports historiques avec des États. Donc ça se simplifie, la carte se simplifie. Puis de nouveau, au moment de la réforme, ça repart dans tous les sens. Mais bon, il y a un va-et-vient entre des moments d'imagination, je dirais même des moments d'utopie ecclésiale. Et je dirais, voilà, il ne faut pas oublier cette dimension, ça va aussi traverser l'ensemble du parcours, cette dimension d'églésiologie-fiction. Donc c'est en même temps un réservoir historique de traditions déposées qu'il faut respecter, qui sont un trésor à la disposition de tout le monde, pas seulement des chrétiens, de tout le monde. C'est dommage qu'on n'aille pas davantage y voir, c'est extraordinaire tout ce qui a été vécu déjà. Tout ce qui a été vécu, mais aussi tout ce qui a été imaginé, et donc rouvrir dans le passé des imaginations, des promesses, des entrevues, des possibilités qui ont été écrasées par l'histoire, qui n'ont pas été tenues. Et aussi, pour aujourd'hui, nous-mêmes, continuer, reprendre ce geste de ce que j'appelais ecclésiologie-fiction. Troisième manière d'entrer dans mon sujet, je voudrais dire que pour moi, la question de l'église, l'assemblée, si vous voulez, en grec, d'un d'autres mots grecs, laos, qui veut dire le peuple, qui a donné laïcité, mais aussi l'éturgie, c'est aussi la question de la société. La vérité, c'est qu'est-ce que c'est qu'une association humaine, et je dirais qu'une association libre. La vérité vous affranchira, une association à laquelle on adhère librement. C'est un point très important que je vais beaucoup déployer à partir de Kant. Il y a une sorte de... Eh bien, tout de suite, je voudrais... Je vais tout de suite montrer qu'il y a un rapport avec la question du monde. Il y a un rapport au monde, dedans-dehors. Par rapport au monde, qui est, je crois, très caractéristique. Et ensuite, il y a ce que j'appelais tout à l'heure ce rythme, et il me semble qu'on peut penser trois figures, et comme elles vont être sous-jacentes à l'ensemble de mon propos, je voulais les signaler dès le début. Il y a une figure de l'église qui est en quelque sorte retirée hors du monde, qui considère le monde comme mauvais, ou en tout cas comme quelque chose de quoi il faut se retirer. Il y a l'église comme monde à elle seule, l'église monde. L'église, d'une certaine manière, la grande église médiévale est une sorte d'église monde. Il n'y a pas de dehors, on est dedans. Une sorte de monde alternatif, et qui est le monde réel en même temps. Et puis, il y a aussi une troisième forme, qui est justement l'église en tant que ce qui nous renvoie, ce qui chaque jour, en tout cas chaque dimanche, nous renvoie au monde ordinaire, au monde commun. Donc, ce sont trois moments différents, et je voudrais un petit peu les examiner, mais vous voyez que, par derrière, se pose la question de la possibilité de se retirer du monde. Et cette question, c'est une question qui, historiquement, a pris une forme majeure pendant des siècles et des siècles, qui est la forme des monastères, de la vie monastique. Et c'est évident que dans une... Elles sont victimes, elles aussi, du métro. Ah bon, d'accord. Oui, c'est une autre excuse valable. Oui, cette question monastique a été vraiment très... a été très importante, et je pense que la tradition protestante, je comprends très bien pourquoi, en son temps, elle a rompu avec la vie monastique, rompu avec la dimension de mise à part, de vie qui serait, en quelque sorte, comme s'il y avait une sorte de double morale, comme s'il y avait une sorte de double langage, comme s'il y avait une sorte de... deux manières de vivre la foi, etc., différentes. Et comme si aussi, toujours, c'était l'idée que, par les œuvres, on pouvait mériter, etc., comme s'il y avait une vie qui était, par sa manière, par sa forme même, vouée au salut, parce qu'elle serait entièrement consacrée, de cette manière. Mais, je pense que nous avons perdu, justement, en termes d'imagination. Alors, le protestantisme a une prodigieuse... il y a une prodigieuse imagination. Les formes d'églises protestantes, depuis les Quakers, vous prenez la révolution anglaise, toutes les sectes qui s'inventent, les Raunters, les Quakers, les Diggers, et puis, bon, les méthodistes, enfin, tout le... Je me rappelle, un jour, je discutais, j'étais avec Paul Valadier, le Jésuite, au Musée de la Réformation, à Genève, et puis, on voit le tronc de l'église catholique, et puis, on voit une sorte d'explosion de petits rameaux protestants, et il se dit, mais c'est ça que je ne comprends pas, mais comment est-ce que vous faites ? Ça dépasse mon... Et, voilà, mais, en effet, c'est vrai que c'est assez surprenant, cette explosion, bon. Mais, les ordres religieux chez les catholiques, c'est pas mal non plus, hein. Il y a une profusion, et entre eux, c'est pareil aussi, il y a vraiment des différences, c'est des modes, c'est des règles différentes, etc. On ne le voit plus tellement aujourd'hui, parce que c'est un monde en pleine perdition, d'une certaine manière, hein. Je trouve quelques exceptions, et c'est quand même un monde en perdition. Et je pense que, voilà, nous sommes en train de, peut-être, de perdre quelque chose qui était un trésor. Parce que, finalement, nous avons besoin, à certains moments, de nos vies individuelles, et à certains moments, de nos vies collectives, nous avons besoin de nous retirer du monde. Et, voilà. Donc, c'est un petit peu ça, la question que je pose à la clé de mon propos aujourd'hui. J'ai préparé beaucoup trop de choses. J'ai préparé de quoi rester avec vous pendant un mois. Une fois, j'avais emmené, j'avais organisé un voyage en Cappadoce. J'avais emmené 30 étudiants de la faculté, et 50 lecteurs de réformes ensemble, donc 80 groupes de 80, en Cappadoce. Et on a fait, justement, en même temps, une visite de la Cappadoce, et avec Jacques Noël et Raphaël Picon, des cours sur l'église. Donc, en fait, par derrière, ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de faire, je pense, un petit peu le souvenir de ce séjour, de ces 10 jours, où j'ai oublié combien, en Cappadoce. Et vous allez voir pourquoi, parce que pour moi, il s'est... Ça, c'est là, attendez, je suis... J'espère que je n'ai pas oublié. Toujours. Bon. Alors, oui, j'ai préparé beaucoup de choses. J'ai préparé six moments, si vous voulez. Un premier moment dans lequel je vous donne un petit peu mon utopie sur ce que j'appelle le théâtre ecclésial. qui touche à ces questions de monétaire, mais peut-être de théâtre, mais peut-être... Et je m'appuierai beaucoup sur une philosophe juive, allemande, réfugiée aux Etats-Unis, qui s'appelle Anna Arendt. Mais en fait, je m'appuierai aussi sur Saint-Basile, le grand-père capadocien. Anna Arendt. A-R-E-E-N-D-T. Deuxième moment, je ferai un petit moment, un petit parcours. Je redescendrai rapidement vers nous. Une sorte de toboggan à travers les siècles. Je ferai un petit peu Calvin, l'église chez Calvin, chez Milton, chez Bail, chez Kant. Je m'arrêterai un peu à Kant. Chez Emerson et chez Kierkegaard. Vous voyez, c'est très très rapide. C'est un peu sur le vol très très rapide. Rien que ça. Mais en fait, j'ai quand même préparé sur... Troisième moment, tout ça, c'est encore mon projet dans la matinée. Je voudrais montrer autour de la question de l'église et de l'État. Je vous fais entrevoir ce sujet. Je voudrais entrevoir avec vous, moi-même, des grands pans de la conversation entre la question de l'église et la tradition philosophique, prise au sens très large. Je considère des centres de théologie comme Saint-Basile. ou Calvin comme faisant partie de l'histoire des idées, bien sûr. Je ne veux pas les séparer. Que dans une laïcité stupide qu'on sépare et qu'on considère que ça n'a aucun importe. Ce sont des très grands auteurs pour les pères et grecs comme Calvin. Dans l'histoire des idées, ils sont incontournables. Donc là, ce serait au tour de l'église et de l'État. Et je voudrais mettre en conversation, finalement, vous allez voir qu'ils sont très très proches, Rousseau et Karl Barth sur la question du théologico-politique. Importante, aujourd'hui, on se pose le problème de la laïcité. Et cet après-midi, je repartirai de l'église chez Paul Ricoeur. Et j'ai retrouvé des textes que j'ai d'ailleurs... Vous avez déjà eu Raphaël ou pas encore ? Raphaël Piquel ? Pas encore. Donc je ne sais pas très bien ce qu'il va faire. Donc je ne voudrais pas trop non plus... Parce que je lui ai donné ce texte et apparemment, ça m'a beaucoup plu. Donc je ne voudrais pas trop parler d'Emerson parce que c'est possible qu'il vous parle d'Emerson. Et ce texte... Donc c'est un texte de 1968, une conférence, une longue conférence donnée au Centre de Recherche et de Rencontre du Nord en 1968 à Lille sur sens et fonction d'une communauté ecclésiale. Et c'est pratiquement un livre de 100 pages. Donc c'est un petit livre de Ricoeur sur l'église. Voilà. Tout à fait inédit. Mais j'ai pris encore deux ou trois autres textes que j'ai trouvés qui me semblent parlants. Et puis en 1973, un petit papier dans Le Monde où il dit ce qui lui semble être les trois lignes de fracture de l'église, les trois grandes lignes de crise de l'église. Et puis je terminerai par une réflexion sur les fonctions de l'église en le prenant à mon propre compte et le rythme, sixièmement, le rythme de l'église. Donc vous voyez, je vous redis, le théâtre ecclésial, Anna Arendt, Kant et une compagnie, si vous voulez, Rousseau-Barth sur théologie éco-politique. Ça c'est les trois moments du matin et les trois moments de l'après-midi, l'église selon Ricoeur, les trois fonctions de l'église et le rythme de sixièmement, donc troisième moment d'après-midi, le rythme de l'église. Bon, je ne sais pas si on arrivera à faire tout ça mais ce n'est pas très grave à vrai dire ce qu'on fera. C'était que on ne sait jamais si vous voulez quand on prépare quelque chose si c'est trop ou si ce n'est pas assez et j'avais besoin de penser la totalité du parcours même pour en penser un fragment. À la limite, on ne peut ne faire que le premier fragment. Ça, ça dépend un petit peu de... Alors, je commence mon premier fragment sur ce que j'appelle le théâtre ecclésial. Donc ça a à voir avec la question du rapport du dedans-dehors. Donc le rapport de l'église au monde. Il y a des textes bibliques qui sont très 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 défavorables au monde. Le mot monde est un mot négatif. D'autres textes bibliques dans lesquels le mot monde est un mot très positif. Et on trouve ça dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et on trouve ça d'ailleurs dans le livre des Psaumes il y a les deux. Ou entre Matthieu et Marc ou... Et dans l'évangile de Jean ça culmine. Le monde est très 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 marqué de manière axiologique je veux dire comme bien bon ou mauvais et selon les passages il y a une alternance très curieuse. Et c'est très frappant et c'est très important parce que finalement qu'est-ce qu'on dit quand on dit monde aujourd'hui ? Et c'est pas du tout sûr qu'on parle de la même chose. Donc c'est les mots les plus simples qui sont souvent les mots les plus difficiles. Je me rappelle un jour ma petite fille qui avait 5 ans qui était penchée par-dessus mon épaule et j'étais en train de lire justement la critique de jugement de Kant puis elle s'est venu en disant pour moi de toute façon le plus difficile c'est le verbe faire. Ça m'est beaucoup amusé. Ah oui en effet c'est plus difficile que Kant ça c'est sûr. Le texte était plus truffé de mots compliqués téléologiste pour moi le mot le plus compliqué c'est le verbe faire. Bon alors monde ça m'est arrivé par exemple avec un étudiant dans cette maison l'an dernier il n'arrivait pas à passer son module de philosophie une première année deuxième fois que je le faisais refaire ça ne marchait pas donc je suis allé au café avec lui discuter bon c'était un togolais j'ai compris d'ailleurs qu'il y avait une toute petite chambre sous un toit on ne pouvait même pas se tenir debout travailler la nuit dans un McDo courage pour faire des études de théologie on ne sait pas en plus jusqu'où il ira est-ce qu'il en fera bon et puis on parlait puis soudain je ne l'ai vu pas lire il me dit ah mais parce que quand vous dites monde c'est bien il avait compris quelque chose que moi je n'avais pas compris c'était qu'en fait on ne se parlait pas la même chose parce que pour lui fondamentalement monde c'est mauvais et ce qui est assez commun dans la mentalité évangélique si vous voulez dans laquelle il avait grandi qui était un petit peu quand même sans doute en plus une mentalité de combat parce qu'il faut se battre contre le monde le monde il est noir il est dur le monde et on comprend quelqu'un qui vient du Togo dans une situation difficile précaire etc le monde il est dur mais bon donc voilà c'est le genre de questions comme ça et moi mon but vous voyez bien ce n'est pas de dire il a tort non non il a raison aussi il faut entendre aussi le monde comme ça et d'ailleurs bibliquement c'est aussi comme ça mais il y a aussi autre chose il faut entendre l'ensemble de l'équivoque autour du beau monde et je pense que cette équivoque elle est très intéressante elle-même parce que dès le christianisme primitif on a cette cette oscillation entre une orientation on va dire eschatologique dans lesquelles le monde il est pourri il est vermoulu il est en train d'enfonter d'être dans le travail de l'enfantement d'un nouveau monde et donc l'église va être justement de manière ceux qui se retirent ceux qui se retirent de ce monde vermoulu et qui préparent mon royaume n'est pas de ce monde mais qui préparent qui sont la semence le germe du nouveau monde à venir et de l'autre côté une déception par rapport à une prédication hyper messianique hyper eschatologique etc et déjà dans le nouveau testament on a ce double mouvement et qui dit non mais c'est pas comme ça faut pas attendre un messie un truc qui va venir avec des légions avec des hélicoptères des légions qui vont débarquer du ciel et qui vont nous sauver ça se passe autrement ça va se passer autrement c'est autre chose donc il faut se réinstaller autrement dans le monde et ce va-et-vient même chez Paul lui-même il est sensible je pense par rapport au temps donc le monde est un cadre durable et donc c'est là qu'on a l'annonce d'un salut universel qu'il faut aller adresser à toutes les nations et Dieu a tant aimé le monde tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique vous voyez le mot monde cette équivoque elle est très importante et je pense que je voulais la mettre un petit peu à la clé du propos pour voir parce que du coup l'église n'a pas la même place et la même forme ici ici ou là et on a cette oscillation elle est de nouveau très 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 j'irais dire ravivée très fortement dans le au moment de la réforme et dans l'oscillation protestante entre une tendance de séparation des deux mondes et donc une église de pur on va dire extraordinaire dans un monde ordinaire qui est dans la marge qui est dans la dénonciation et puis de l'autre côté une ce qu'on appelait une ascèse intramondaine dans lequel on est avec les autres on est dans le monde Dieu a créé le monde il aime le monde il n'y a qu'un seul monde il n'y a qu'un seul seigneur du monde ça c'est le côté Karl Barth et c'est aussi le côté Calvin d'une certaine manière chez Calvin aussi il y a cette oscillation très forte mais Calvin par exemple je parle déjà de lui mais ça vous donne une petite idée c'est quelqu'un qui a commenté pratiquement tous les livres bibliques mais pas l'apocalypse parce qu'à l'époque où Calvin écrivait il y avait Nostradamus des prophètes il n'y avait trop et justement le propre de Calvin c'est de dire maintenant ça suffit les prophètes moi je ne suis pas prophète et donc du coup comme il dit qu'il n'est pas prophète tout le monde dit lui c'est lui le vrai prophète vous voyez bon ça c'est le problème mais l'idée c'est on se calme on se calme on est ici pour longtemps on peut s'installer institution de la religion chrétienne vous voyez c'est pas pour trois jours qu'on fait ça on n'écrit pas une institution de la religion chrétienne pour trois jours on a changé de rapport au temps juste avant la réforme on est dans un rapport au temps de panique c'est la fin du monde vous voyez les peintures de l'époque l'imaginaire de l'époque est un imaginaire de la fin du monde on est dans un moment de et la réforme est un moment de désangoissement de de tranquillisation ce qui fait d'ailleurs qu'ils ont été perçus comme comme sans doute ayant pactisé avec le diable s'ils étaient si tranquilles que ça c'était tous des des sorcières ou des sorciers bon voilà donc un petit peu cette oscillation cette tension dans le rapport au monde elle est elle est elle est fondamentale mais elle continue aujourd'hui je voudrais tout de suite l'annoncer c'est qu'aujourd'hui nous avons un imaginaire du monde d'un monde foutu qui est très 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 un monde perdu un monde bousillé un monde mauvais un monde qui est très très répandu vous allez au cinéma tous les grands films à succès on prépare une arche de salut qui va nous le monde de toute façon il est submergé par un déluge il va être criblé de météorites enfin c'est la fin du monde ce monde il ne mérite d'ailleurs que la destruction il est mauvais il y a trop de malheurs il y a trop de ça ce discours là ce n'est pas fini et c'est d'autant moins fini qu'on a pratiquement retrouvé mis les pieds dans les empreintes les pieds de la civilisation technicienne d'aujourd'hui que ce soit au Japon on regardait les mangas on a mis les pieds dans les empreintes de la gnose c'est à dire de l'idée que le monde est mauvais le monde matériel est mauvais et en fait c'est uniquement un savoir salutaire qui va nous sortir va nous tirer hors de cette condition perdue et va nous amener au salut et c'est important pour comprendre d'ailleurs même le mot salut c'est un mot gnostique il s'agit d'être sauvé d'eux qui a été récupéré par les chrétiens en retournant si on oublie l'origine du mot salut qui a à voir avec cette sorte de sauvetage on ne comprend pas totalement ce que ça veut dire voilà bon donc ça c'est le mot le rapport au monde cette oscillation et alors la question je cherche mes pages parce que j'ai fait des photocopies face à cette espèce et je dirais nous avons nous sommes nous aujourd'hui soumis à une tentation gigantesque qui est la tentation de nous retirer du monde et cette tentation c'est aussi j'ai mis ça je crois en intitulé se retirer du monde c'est aussi une tentation individuelle se retirer du monde dans nos vies privées dans notre jardin dans notre dans nos dans notre langage privé par certains côtés on pourrait dire aussi que lorsque notre religion n'est plus qu'une langue privée une manière de nous retirer du monde le monde est mauvais mais nous dans notre petite langue dans notre petit jargon dans notre petit quantique dans notre petit bon chacun fait ça à sa manière dans notre petite musique voilà c'est une tentation très grande c'est une tentation d'autant plus grande que le monde justement est noir et Anna Arendt donc je vais m'appuyer sur elle a cette formule tout à fait extraordinaire elle dit oui parce que la tentation il est vrai que dans les sombres temps c'est un texte sur les signes à propos de l'humanité dans le sombre temps la chaleur qui est pour les parier le substitut de la lumière exerce une grande fascination sur tous ceux qui ont honte du monde tel qu'il est au point de vouloir se réfugier dans l'invisibilité et dans l'invisibilité dans cette obscurité où étant soi-même caché on n'a plus besoin non plus de voir le monde visible seule la chaleur et la fraternité d'hommes étroitement serrés les uns contre les autres peuvent compenser l'irréalité mystérieuse qui affecte les relations humaines chaque fois qu'elles se développent dans une akosmie absolue et sans être reliées à un monde commun à tous bon c'est un texte un peu difficile mais vous voyez c'est cette idée on abandonne le cosmos on abandonne le monde commun on est dans le noir on est dans l'obscurité on se serre les uns contre les autres on ferme les yeux on ne tient plus qu'à cette chaleur humaine en quelque sorte mais yeux fermés dans l'obscurité on a honte du monde vous voyez à quoi elle fait allusion elle fait allusion au camp d'extermination visiblement c'est une auteure juive etc et elle dit voilà réduire l'humanité à ça ça c'est une honte et le propre de l'humanité jusque dans les camps d'extermination jusque dans les camps de concentration c'est au contraire chaque fois qu'il y ait suffisamment de lumière pour qu'il y ait un écart entre les humains que sur chaque sujet on puisse encore se disputer je me rappelle très bien un jour j'avais fait un texte pour un collectif sur le un livre de Wiesenthal sur le pardon un petit récit qui était un récit il y a eu une dispute de camp entre ceux qui disaient moi plus tard je ne me pardonnerai jamais et ceux qui disaient moi peut-être sans doute que je pardonnerai donc il y avait un débat dans le camp pour savoir s'ils allaient pardonner plus tard ou s'ils pardonnaient donc il y a une sorte de fiction alors la question était posée quelle posture on prend donc vous voyez l'idée c'est que le monde il existe parce qu'il y a plusieurs points de vue si on fermait tous les yeux s'il n'y avait plus des 40 de nos points de vue si on était tous ramenés au même dans l'obscurité de la même chaleur indivise il n'y aurait plus de monde le monde serait aboli c'est contre cela que Hannah Arendt se bagarre et elle écrit dans le même texte un peu plus haut un nombre sans cesse croissant d'hommes dans les pays du monde occidental où depuis la fin de l'antiquité la liberté de ne pas faire de politique a été pensée comme une déliberté fondamentale le droit de se retirer le droit d'aller dans un monastère par exemple a fait usage de cette liberté en se retirant du monde et de ses obligations désengagées ce retrait hors du monde n'est pas nécessairement un mal pour l'homme il peut même permettre à de grands talents de s'élever jusqu'au génie et ainsi par un détour être encore utile au monde mais c'est ça la phrase que je trouve très importante très forte mais avec chaque retrait de ce genre se produit une perte en monde presque démontrable presque calculable ce qui est perdu c'est l'intervalle spécifique et irremplaçable qui aurait dû se former entre cet homme et ses semblables chaque fois que quelqu'un se retire et bien c'est pas seulement lui qui se retire c'est toutes les relations qu'il avait or le monde ce n'est jamais que l'ensemble de tous les écarts de point de vue de tous les intervalles le monde il est tissé par tous les intervalles en tous les points de vue en tous les points de vue humains mais aussi les animaux mais aussi peut-être d'une certaine manière les astres les poussières le monde est une multiplication d'intervalles et quand on se retire et bien on ferme on ferme des intervalles et le monde perd en densité le monde perd en densité de possibilités voilà je dirais la question que je mets un petit peu à la clé de de ce de ce propos et je suis conforté dans le fait de me poser cette question par une lettre de Saint Basile à des moines la lettre excusez-moi c'est un chiffre romain la lettre 265 du c'est le tome 3 des lettres de Saint Basile chez Budé et il écrit donc à ces moines nous avons en effet un grand désir de vous voir réunis et d'entendre dire de vous que la vie sans témoin ne vous satisfait pas mais que plutôt vous acceptez tous d'être des gardiens de votre mutuelle et minutieuse vigilance et aussi des témoins de vos traits de vertu vertu c'est au sens grec c'est excellence c'est presque dire bonheur vos traits de joie vertu c'est arrêté alors ce petit passage je l'estime absolument capital là encore dans l'histoire des idées parce que vous voyez dans quel contexte Saint Basile intervient fin de l'empire on est à la fin en gros de l'empire romain empire romain d'Orient pas encore mais quelque part c'est un moment de grande crise il y a une énorme tentation c'est la tentation de fuir le monde et de se retirer dans des monastères qui ne sont pas des monastères c'est un retrait dans une vie hérémitique on part au désert alors en Syrie en Egypte un tout petit jardin un moine tout seul dans son petit jardin quelque part perdu dans les bras du delta du Nil et qui tout seul pendant des années va cultiver son jardin en priant Dieu ou le stylite sur son rocher en Syrie qui va prier Dieu sur 5 mètres carrés ou bien celui qui est en Cappadoce va s'enfoncer dans un trou va se faire son propre trou et va s'enfoncer dans son trou tout seul et donc Basile de Césarée donc c'est en Tène Cappadoce donc c'est en 300 et quelques qui dit mais attendez mettez-vous ensemble pour faire ça ne restez pas chacun dans votre coin ça n'a aucun sens soyez mutuellement témoins voilà je pense que ce geste là est un geste très important on ne se retire pas du monde de manière à ce qu'il n'y ait plus de monde on se retire du monde de manière à reformer un monde on va reformer un monde de proche en proche on va recommencer le monde c'est un recommencement du monde je ne sais pas si vous êtes allé en Cappadoce si vous avez vu ces petits monastères dans lesquels quelques cellules sont les unes on recommence un monde à partir de quelques gestes simples de la vie quotidienne on a 3 pigeons on a un petit loupin sur lequel on fait pousser 3 légumes et on partage et donc on repart de l'évangile on essaye de vivre l'évangile à partir de mais ensemble pas justement en attendant une sorte de dans une sorte d'évasion hors du monde donc Saint Basile est absolument fondamental pour la vie monastique mais à mon avis il est fondamental pour la vie de l'église pour l'idée d'église toute entière vous voyez c'est pour ça que pour moi c'est ce soyez mutuellement témoins je dirais que non seulement ça c'est même une intuition politique fondamentale c'est l'idée de réfectoire on mange ensemble avec un temps pour parler un temps pour se taire cette idée de cohabitation cette idée qu'on est parmi d'autres qu'on est avec d'autres qu'on est frère voilà je crois que tout ça ce sont des thèmes très importants c'est pour ça que je parle dans cette première partie que j'ai donné comme titre à cette première partie c'est à peu près au milieu le théâtre ecclésial comme institution d'un espace mutuel d'apparition c'est ça mon propos nous avons besoin de paraître de paraître les uns en face des autres bon je vais chercher un autre texte que je n'ai pas trouvé c'est un texte de Kant je mélange tout dans la critique de la critique du paragraphe 41 il a une phrase un petit paragraphe tout à fait adorable je ne fais pas l'idée que vous avez de Kant adorable un homme abandonné sur une île déserte ne tenterait pour lui-même d'orner ni sa hutte ni lui-même ou de chercher des fleurs encore moins de les planter pour s'emparer sur une parure ce n'est que dans la société qui lui vient à l'esprit de n'être pas simplement homme mais d'être aussi à sa manière un homme raffiné c'est le début de la civilisation on considère ainsi en effet celui qui tend et qui est habile à communiquer son plaisir aux autres et qu'un objet ne peut satisfaire lorsqu'il ne peut en ressentir la satisfaction en commun avec d'autres donc l'idée c'est que la culture suppose le désir de partager son plaisir et d'ailleurs il n'y a de plaisir humain cultivé que partagé de même chacun attend et exige de chacun qu'il tienne compte de cette communication universelle en raison d'un contrat originaire pour ainsi dire implicite il y a en nous un contrat qui est dicté par l'humanité elle-même donc ce contrat c'est que quand je trouve quelque chose de beau j'ai envie de le communiquer c'est pas sûr que l'autre le comprenne comme beau mais il y a un contrat implicite qui fait que je suppose que l'autre est capable de le recevoir comme beau lui aussi de le partager au début sans doute qu'il ne s'agit au début que de choses attrayantes par exemple de couleurs pour se peindre le rocou chez les caraïbes le cinabre chez les iroquois ou de fleurs de coquillages de plumes d'oiseaux de belles couleurs et avec le temps ce sont aussi de jolies formes qui ne procurent aucun contentement et aucune satisfaction de jouissance qui furent dans la société importante et liées à un grand intérêt jusqu'à ce que la civilisation a enfin parvenu au plus haut point face de ses formes presque le but essentiel d'une inclination raffinée et n'accorde de valeur aux sensations que dans la mesure où elles peuvent être universellement communiquées et alors même si le plaisir que chacun peut retirer d'un tel objet est insignifiant et ne possède dans lui-même aucun intérêt remarquable l'idée de sa communicabilité universelle en accroît presque infiniment la valeur c'est presque de Proust c'est une petite observation donc voilà l'idée c'est que nous avons besoin d'ailleurs on pourrait dire la même chose pour le chagrin et pour la peine nous avons besoin de partager nos joies et nos peines et elle existe elle devient humaine elle ne s'humanise qu'à être partagée qu'à être communiquée donc le geste que vous voyez que je propose ici c'est un geste c'est un geste double on va dire c'est en même temps un geste d'apparition mutuelle donc de parution mutuelle que je propose que je propose à travers en même temps un retrait je sors du monde je prends une distance et je me montre mais on peut dire quand je sors du monde quand je sors du monde dans l'église je me montre à quelques-uns et après quand je sors de l'église pour venir au monde je me montre à d'autres donc vous voyez il y a en même temps un espace rétréci et un espace élargi il y a un double mouvement de rétrécissement de l'espace commun et de réélargissement de l'espace commun est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas trop trop un petit peu ce que je veux dire c'est que dedans dehors c'est quoi hors du monde je sors du monde je sors du monde pour rentrer dans l'église et là l'église c'est un espace rétréci je pense d'ailleurs en général que toute institution est une forme de rétrécissement ce que nous faisons dans une institution scolaire universitaire c'est un rétrécissement on rétrécit l'espace on fait une enceinte relativement close pour ne pas être trop dérangé par le bruit du monde bon il y a quand même des bruits mais bon on rétrécit pour être ouvert à juste à 2-3 choses et après on en ressort en réélargissant on peut être ouvert à beaucoup d'autres choses vous voyez il y a un temps pour rétrécir et un temps pour ouvrir c'est valable pour la santé les hôpitaux on rétrécit et après on rouvre avec la convalescence on revient pareil pour la prison on rétrécit on rouvre je pense que les grandes institutions ont ce double geste de rétrécissement et d'élargissement d'accord et il me semble que c'est ce geste là qui est inventé avec l'église telle que je l'interprète ici c'est à dire en même temps un geste dans lequel on sort du monde on se retire dans ces monastères dans ces réfectoires dans cette vie on va dire commune et en même temps ça veut dire qu'on prépare un retour au monde un réélargissement et donc il y a vraiment tout un mouvement chorégraphique avec d'une certaine manière oui tout un théâtre tout un jeu entre le dedans et le dehors parce qu'il y a une inversion du dedans et du dehors vous voyez pour l'église ce qui est dedans c'est ce qui est dehors c'est le monde et pour le monde ce qui est dehors c'est l'église si je peux dire donc il y a il y a un jeu entre le dedans et le dehors d'une certaine manière d'ailleurs je pense que ce qui est intéressant dans le culte c'est qu'on continue à répéter ce mouvement ce côté on se c'est génial un culte c'est-à-dire comme comme rythme c'est-à-dire un moment de de rétrécissement et après d'élargissement on se ressource on est renvoyé et il y a aussi un jeu entre le dedans et le dehors par rapport au texte c'est-à-dire des moments on est complètement absorbé dans le texte on est ensemble dans le texte et après on est dehors comme je lis le texte biblique ou je lis n'importe quel roman d'ailleurs je suis dedans dehors il y a un va-et-vient je pense d'ailleurs qu'une certaine manière ce jeu dedans-dehors du point de vue théâtral du point de vue chorégraphique c'est d'abord un exercice c'est un exercice de lecteur-acteur on va dire lecteur-récepteur je lis et après je retentis dans ma vie de ce que j'ai lu on pourrait dire la même chose pour un film on va au cinéma c'est un petit peu pareil il me semble que le culte est au sens en ce sens-là vraiment le noyau de nos cultures c'est là qu'on a éduqué ce jeu du dedans et du dehors ce jeu du dedans et du dehors qui est très important par rapport au monde j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure parce que imaginez quand on dise que le monde est entièrement foutu il n'y a plus rien à faire c'est le cynisme on jette l'éponge il n'y a plus rien à faire ou imaginons qu'on dit que le monde est tout bon tout va bien c'est créé par Dieu donc puisque c'est créé par Dieu tout est bon il n'y a rien à faire il n'y a rien de mauvais non il y a quand même une révolte ce monde n'est pas fini il y a quelque chose à faire donc il y a aussi quelque chose que nous refusons dans le monde donc il y a cette oscillation biblique et du christianisme primitif etc qu'on retrouve à tous les grandes elle est très importante par rapport au monde parce qu'elle crée ce va-et-vient dedans-dehors qui en même temps nous fait accepter le monde le monde est quand même c'est quand même malgré tout le monde aimé par Dieu mais en même temps nous y fait résister on nous relance dans un agir inachevé donc il y a un rythme on va dire de suspension et d'ouverture ce que j'ai rétrécissement c'est vraiment un moment de suspension l'espace réel le temps réel le monde réel est suspendu je dirais il faut même se dévêtir de soi-même il faut s'oublier soi-même Calvin insiste sans cesse qu'il faut se vider premièrement de tout souci de soi il y a un temps de suspension et après il y a un temps de au contraire on réouvre un rapport à l'espace au temps au monde et aux autres et à soi-même on revêt une neuve subjectivité c'est-à-dire que la subjectivité que j'ai reçue de la prédication évangélique vient se greffer sur 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 celui que j'étais je dirais que ça c'est d'une certaine manière d'ailleurs le travail c'est le geste simplement de la liturgie la liturgie commence par dire non elle commence par casser et après elle dit oui et elle bénit vous voyez ce petit mouvement de rupture et de réouverture c'est simplement le geste de la liturgie dans chaque culte on sent l'ébranlement du monde c'est-à-dire le monde n'est pas alors je voudrais dire quelques j'en suis où là il faut quand même que j'aille un peu plus vite si je veux faire tout ce que j'ai dit le matin je voudrais terminer cette première partie ce théâtre en fait je vous ai dit l'essentiel on pourrait aussi arrêter là mais j'ai préparé encore un tout petit peu sur Hannah Arendt vous voulez un petit peu ou oui vous en dites quelques quelques mots c'est parce que pour moi il y a une consonance entre Basile de Césarée et Hannah Arendt donc cette idée qu'Hannah Arendt a écrit un énorme livre contre le totalitarisme avec cette idée que justement et donc le totalitarisme a surgi d'une période apocalyptique que ce soit le nazisme que ce soit le stalinisme etc ce sont des périodes apocalyptiques on va faire un nouvel homme le monde est vermoulu le vieux monde est vermoulu on va faire un nouvel homme avec un grand N et un grand H et du coup les hommes sont sont modélables à merci on peut refaire c'est que de la patte on peut faire ce qu'on veut avec cet homme c'est contre ça qu'elle se bat et donc elle propose un plaidoyer pour le monde ordinaire et pour l'idée que justement tout n'est pas possible que tout n'est pas qu'on ne va pas tout recommencer à zéro je fais ici une parenthèse c'est que d'une certaine manière c'est une ça peut être une critique d'une certaine conception protestante du nouvel homme vous voyez ou polynienne ou luthérienne au sens évangélique au sens général du born again comme voilà on a tout jeté on recommence tout à zéro c'est une métaphore il ne faut pas le prendre trop à la lettre parce que si on le prend à la lettre c'est très 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 grave la conversion comme lavage de cerveau total comme recommencement total peut devenir peut faire des grands dégâts comme la nouvelle alliance l'idée d'une nouvelle alliance qui casserait tout ce qui était là avant on passe à une nouvelle alliance à un nouveau pacte avec Dieu on peut tout détruire de ce monde tous les anciens pactes tous les anciens alliés tous les anciens testaments il n'y a plus rien de valable on peut tous les jeter au feu de toute façon on a nous une nouvelle alliance à zéro sur une terre vierge comme s'il n'y avait pas déjà des habitants vous voyez bon tout cet imaginaire là il faut faire attention à ça ça va avec cet imaginaire totalitaire si vous voulez totalitaire d'ailleurs le mot totalitaire ça vient de nous ça vient de nous protestants ça vient de l'existentialisme protestant ça vient de Kierkegaard ça vient de on le trouve chez on le trouve chez Karl Barth on le trouve chez Bultmann on le trouve chez c'est l'idée que la décision est totale que ça change toute notre vie que la foi elle est totale le vocabulaire c'est d'abord un vocabulaire théologique et chez Kierkegaard c'est très important avant d'être un vocabulaire politique bon je ferme c'est important donc Anna Arendt veut revenir au monde ordinaire elle se bat vous l'avez entendu contre cette tendance à se retirer du monde à perdre ce monde commun à ne plus sentir le besoin de partager le malheur de partager la joie or partager la joie est encore plus important que de partager le malheur et peut-être encore plus difficile elle dit les vrais amis dit Anna Arendt sont ceux qui sont capables de partager nos joies et c'est encore plus rare ceux qui sont vraiment capables de manière désintéressée de partager nos joies et donc ça suppose qu'il y ait une sorte de parution nous paraissons au monde le monde est un théâtre d'apparition c'est ça la grande idée de Anna Arendt que vous voyez donc un petit peu à la clé de l'ensemble de cet exposé c'est que le monde le monde le monde au sens cosmique est un théâtre d'apparition et comment est-ce que nous paraissons au monde par la naissance simplement et donc pour elle le grand le phénomène énigmatique par excellence c'est la naissance le fait qu'il y ait du nouveau pourquoi est-ce qu'il y a du nouveau et pourquoi est-ce que en dépit de tout le malheur nous nous réjouissons des naissances c'est ce que dit d'ailleurs Wilfred Monod dans son magnifique Le problème du bien un gros livre je ne sais pas si vous connaissez Wilfred Monod il écrit un gros livre de 2000 pages qui n'est pas le problème du mal le problème du bien alors pourquoi est-ce qu'il y a du bien en plus il écrit ça pendant la première guerre mondiale et la question vraiment la question tout à fait simple qui est posé c'est pourquoi est-ce qu'on continue en dépit de tout ce que nous souffrons pourquoi est-ce que nous continuons à nous réjouir des naissances qu'est-ce que ça veut dire pourquoi est-ce que en tant que spectateur lointain même quand c'est même pas la nôtre pourquoi est-ce que nous sommes réjouis par la naissance qu'est-ce que la naissance pourquoi est-ce que la naissance nous fait ça et c'est une très bonne question je pense et alors Anna Reint répond en disant voilà parce que nous sommes nés nous devons répliquer répondre interpréter le fait d'être né en en faisant quelque chose qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je vais faire de ma vie du fait d'être né comment est-ce que je vais interpréter le fait que je suis né c'est un fait absurde au départ je suis né c'est une donnée absurde comment est-ce que je vais lui donner du sens comment est-ce que je vais interpréter le fait ne suffit pas le fait en lui-même justement il est même étouffant tellement il est contingent absurde pourquoi moi pourquoi pas un autre pour le malheur mais aussi pour la naissance et donc il faut que nous donnions un sens que nous interprétions le fait d'être né et en gros les cultures sont des manières d'organiser des théâtres dans lesquels chacun va tour à tour monter sur la scène pour dire voilà moi je suis né pour dire ça pour faire ça nous sommes des théâtres nous sommes mutuellement un théâtre d'apparition d'accord en gros je peux le dire théologiquement l'église dans cette conception là telle que je l'interprète c'est le théâtre dans lequel nous venons interpréter notre gratitude d'exister on pourrait presque l'interpréter à travers le Magnificat le Cantique de Marie c'est vraiment une réponse de la gratitude au fait à la bénédiction reçue de l'ange qui te dit bah voilà Marie tu vas enfanter tu vas faire naître à ton tour quelque chose parce que finalement c'est ça l'action et la parole c'est ce par quoi nous faisons à notre tour naître c'est l'initiative nous faisons le monde n'est pas fini l'action c'est ce qui fait que le monde n'est pas fini la parole c'est ce qui fait que le monde n'est pas fini la parole c'est pas juste le langage le langage c'est la compilation de toutes les paroles qui ont eu lieu la parole c'est, bah le langage c'est pas fini il y a encore des choses à dire des choses qui n'ont jamais été dites et le théâtre de l'agir c'est pareil il y a des choses qui n'ont jamais été faites des choses qui n'ont jamais été agies et alors vous me direz oui mais alors quand je fais la vaisselle tous les jours et bien ça aussi en fait l'action Anna Arendt assiste beaucoup là dessus l'action c'est pas la grande action héroïque exceptionnel etc c'est ordinaire l'agir et la parole c'est l'agir et la parole tous les jours parce que c'est tous les jours par nos petites actions nos petites paroles que nous interprétons le fait d'être nés qu'est-ce que nous en faisons et c'est éphémère la parole elle est fugace je parle, ça s'efface et l'agir pareil c'est de la buée c'est le mot biblique de Abel c'est la buée ça s'efface tout de suite et longtemps on disait oui mais alors est-ce que c'est quoi, est-ce qu'on est efficace est-ce que ça sert à quelque chose on voit l'homme n'a cessé depuis deux siècles trois siècles de se doter des moyens d'être efficace de changer le monde on a envie aujourd'hui de dire attendez on arrête un petit peu l'efficacité peut-être pour peut-être être un petit peu moins efficace ce serait peut-être pas plus mal pourquoi chercher à tout prix à être efficace c'est-à-dire on confond deux choses on confond l'oeuvre c'est-à-dire la fabrication et l'agir la fabrication cherche à être efficace c'est l'ingénieur qui cherche à construire un pont il faut bien construire un pont l'action ne cherche pas l'efficacité elle cherche le sens elle cherche à interpréter elle ne cherche pas à transformer le monde elle cherche à l'interpréter quel sens ? et d'ailleurs elle s'avance devant les autres en disant voilà ce que j'essaye mais c'est aux autres de me dire ce que je fais et vous qui dites-vous que je suis ? c'est ça que semble dire cette parole extraordinaire de Jésus c'est cette parole que semble dire chaque action et chaque parole de chacun d'entre nous quand il s'avance devant les autres il attend d'autres et d'ailleurs ce que dit Paul tout ça c'est des choses très importantes pour moi pour penser l'église quand Paul dit ça je pense que Corinna a dû vous citer cette magnifique parole j'ai même oublié dans quel filtre ça se trouve vous me demandez des garanties mais c'est vous ça dépend de la réception l'action n'a de sens que parce qu'elle est reçue elle n'a pas de sens toute seule l'oeuvre peut avoir un sens je peux faire mon oeuvre tout seul dans mon bureau j'écris mes livres la parole ça se fait à plusieurs l'action c'est pas des choses qu'on peut c'est d'ailleurs pas des choses qu'on peut garder entre les doigts qu'on peut retenir ça s'échappe ça disparaît ça apparaît pour disparaître et en ce sens là c'est à la hauteur de la situation je dirais de nos existences qui sont elles aussi fugaces qui apparaissent et qui disparaissent saint Augustin c'est une magnifique formule pour parler des fleurs et un certain nombre d'objets du monde naturel qui semblent dire qui ne se connaissent pas mais qui semblent s'offrir à la connaissance tellement elles ont une géométrie j'allais dire qui s'offre au concept qui s'offre à la connaissance c'est un petit passage très beau voilà donc tout ça suppose l'idée que toute apparition d'une existence si fugace soit-elle à la face du monde est un plaisir pour Dieu et donc notre qu'est-ce que nous faisons nous ? nous rendons grâce notre existence dans ce théâtre c'est de est voué à rendre grâce du plaisir d'exister c'était le pasteur André de Robert qui disait à quoi est-ce que je sers ? moi je n'ai pas d'enfant et je me pose la question donc nous qui n'avons pas d'enfant nous pouvons nous poser de manière encore plus virulente la question mais à quoi sert la vie ? et il va varier les plaisirs mais les plaisirs entendus dans ce sens de rendre grâce de la gratitude de la diversité des interprétations voilà donc l'agir la parole tout ça c'est fugace c'est imprévisible c'est pluriel ça dépend des autres etc et on a envie de le transformer de remplacer ça par une oeuvre des oeuvres durables soit ça soit je dirais une sorte de contemplation retirée du monde c'est un petit peu la double frénésie actuelle Diana Arendt j'abrège un petit peu vous avez vu la double frénésie actuelle c'est soit la productivité il faut des oeuvres il faut de l'efficacité soit hop c'est le retrait c'est le hamac c'est le monastère si vous voulez c'est l'endroit où on est dans la contemplation hors du monde un refuge on peut dire dans le silence apolitique à ecclésial à cosmique d'une certaine manière bon et donc tout cela c'est un abaissement pour Anna Arendt c'est un abaissement de la vie active un effacement de la pluralité de la pluralité de l'agir et du dire qui fait le monde bon je vais sans doute arrêter là non mais peut-être encore une dernière chose de Anna Arendt donc pour elle excusez-moi et après il faut qu'on fasse une pause pour elle les colonies grecques les cités grecques sont des théâtres ont été conçus le plus possible comme des théâtres de ce genre et elle observe que la constitution de la cité grecque pouvait être faite d'ailleurs par des métèques les lois ne sont pas faites par les citoyens c'est très curieux dans la Grèce ancienne il y avait par exemple Machinchos de Syracuse lui c'est un très bon artisan en loi il sait très bien faire des lois comme d'autres très bien faire des bateaux ou comme un architecte quelqu'un qui même éventuellement était un esclave c'est un esclave mais il a une super réputation de législateur hop on le prend comme législateur il fait une très bonne législation on le paye très bien il est très honoré peut-être même qu'on le délivre de sa condition d'esclave il peut se racheter je ne sais pas ou bien c'est un artisan mais ce n'est pas un citoyen vous voyez c'est très particulier comme conception mais en revanche ce qui est important pour les citoyens c'est justement de la police je cite devait multiplier les occasions d'acquérir entre guillemets la gloire immortelle c'est-à-dire multiplier pour chacun les chances de se distinguer de faire voir en paroles et en actes qui il était en son individualité l'une des raisons sinon la principale de l'incroyable floraison de talents et de génie à Athènes c'est que c'était ça son objectif voilà donc l'idée de ce premier propos c'est que je termine c'est que l'institution c'est ce théâtre c'est l'église c'est ce théâtre ce cadre durable pour autoriser la fugacité de nos paroles de nos actions de nos existences et pour dans une sorte de double autorisation autorisation de chacun là je formule mon utopie d'église d'accord vous comprenez le contrat je ne dis pas que l'église est formée par exemple ce soit ça ni quelque église que ce soit c'est autorisation à se montrer donner à chacun la chance de dire qui dites-vous que je suis de multiplier les occasions de montrer qui il est de se distinguer de s'essayer autrement non pas une fois non pas cette fois mais 70 cette fois cette fois redonner à chacun l'occasion de montrer qui il est c'est ça c'est ça que notre société ne fait pas c'est ça que notre église doit faire que nos églises doivent faire redonner une chance à chacun c'est ça qui manque le plus c'est ça qui est rare c'est ça qui est délicat c'est ça qui est difficile mais pour pouvoir se montrer et c'est ça la deuxième idée qui va avec la première et qui lui est semblable et il faut pouvoir se retirer il faut pouvoir s'effacer or dans notre société on n'est pas autorisé à s'effacer à diminuer on est poussé tout le temps à grandir il faut tout le temps être de plus en plus grand de plus en plus adulte de plus en plus autonome même encore les handicapés il faut encore un contrat d'autonomie encore un projet de vie il faut toujours aller plus loin il y a un moment il faut arrêter de vouloir aller plus loin il y a un moment il faut revenir comme Ulysse qui revient à Ithac il y a un moment il faut revenir il faut redescendre il faut diminuer et il faut diminuer aussi pour soi-même il faut soi-même se donner la possibilité de diminuer de se retirer modestement si je peux dire mais aussi faire place à d'autres soi-même il faut que je diminue sur certaines choses pour pouvoir donner pour pouvoir être à nouveau inventif il y a aussi un temps où il faut que j'accepte de me taire d'être fatigué il y a un moment il y a un temps pour dormir aussi par exemple vous voyez on est une société il faut tout le temps être actif on est des églises il faut être tout le temps vigilant réveillez-vous allez stop il y a un moment il faut dormir on peut avoir besoin de dormir le lit aussi comme lieu de retrait vous voyez c'est très important de pouvoir se retirer et aussi pour pouvoir faire place à d'autres que soi-même il n'y a pas toujours faire place à d'autres il y a un temps pour se montrer il y a un temps pour se retirer un temps pour ça pour moi c'est le rythme profond de l'église à la fois comme société en germe comme germe de société renouvelée voilà mon premier propos je l'arrête là est-ce que vous avez des remarques sur Basile ou ou Anna Arendt des questions oui 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 C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai pris le monde uniquement sur l'oscillation. Est-ce que le monde est mauvais ou est-ce que le monde est bon ? Est-ce qu'il est détestable ou est-ce qu'il est aimable ? Du point de vue des humains comme du point de vue de Dieu. Donc là, au contraire, je tiens beaucoup à l'équivoque. Garder cet équivoque me semble important. Et de montrer à ceux qui sont d'un côté d'univoque, c'est-à-dire qu'on peut aussi l'entendre autrement. C'est important pour des gens... Vous voyez, il y a des guerriers aujourd'hui, des guerriers fous, qui sont prêts à faire sauter le monde. De toute façon, ils sont tristes de leur vie et ils ne laissent pas la possibilité à d'autres d'être heureux du monde. Mais aussi, il y a peut-être des gens qui sont heureux, qui ne voient pas qu'il y en a d'autres qui sont malheureux à mourir et à tuer. Il faut faire la place aux deux. Ça, c'est une première chose. Mais vous avez raison, il y a encore une autre question que je n'ai pas posée, c'est la question de l'unité ou de la pluralité des mondes, si je puis dire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un monde commun ou est-ce que chacun est dans son monde ? Alors là, j'ai envie de dire pareil. C'est-à-dire qu'en même temps, on ne peut pas être... Le monde, c'est un concept qui suppose qu'il y a quelque chose de commun, un monde ordinaire. Mais en même temps, nous n'avons accès qu'à travers une pluralité de points de vue. C'est ça un petit peu ça qui est implicite dans l'idée de Hannah Arendt. Il y a des intervalles, c'est-à-dire qu'il y a des écarts. Il n'y a de monde que parce qu'il y a deux points de vue sur le monde qui ne peuvent pas coïncider. En ce moment, je n'ai pas le même point de vue sur cet espace dans lequel nous sommes que vous. Et c'est pour ça qu'il y a un espace entre nous. Si nous avions tous le même point de vue, il n'y aurait pas de monde, il n'y aurait pas d'espace, il n'y aurait pas de temps non plus. Il y a de temps parce qu'il y a des temps. Parce qu'on est dans des temps différents. Alors, ce n'était peut-être pas le sens... Peut-être qu'il y a une signification purement linguistique. Non, mais je comprends. En fait, c'est valable que dans cette alternative-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écart. Ce sont les écarts. Les écarts bons, mauvais. C'est la polysémie. Et avec ce que ça nous fait jouer. Parce que je pensais qu'en fait, il y a toutes sortes de mondes. Il y a le monde géopolitique. Il y a toutes sortes de... Oui, oui. Là, je parle vraiment du monde au sens ordinaire, quand même. Au sens... Après, on peut... C'est comme... C'est comme dans... Je ne sais pas comment dire. J'essaie de trouver une... Quand on enlève... Quand on est sur un grand orgue, on enlève des jeux. Alors, peu à peu, à la fin, il n'y a plus qu'un seul jeu. Il y a des registres différents. Le monde, il est la totalité de tous ces registres, si vous voulez. Ou bien, comme dans une image, on enlève les couleurs. Peu à peu, on n'a plus qu'une structure. Mais il faut... C'est l'ensemble du... Mais c'est certain que... Certaines des réflexions les plus intéressantes de la philosophie contemporaine portent sur cette question de la pluralité des sphères, de la pluralité des mondes. Lorsque un nouveau manager de la banque postale arrive face à quelqu'un qui était jusque-là, c'est mon cas, ça fait 40 ans ou 50 ans, j'allais dire un usager de la banque, je me sentais presque, service public, vous voyez, bon... Et qu'on est d'une logique complètement différente, on n'est pas dans le même monde. Parce que lui, il a une logique de rentabilité, moi, c'est une logique de service public, si vous voulez, comme... Ça aussi, c'est une question de monde différent. Il y a tout le temps sans cesse, le monde domestique, le monde industriel, le monde civique, le monde religieux, de l'inspiration, ou artistique, le monde... Il y a des mondes, en effet. Il y a des mondes, en effet. Il y a des mondes, en effet. Il y a des mondes, en effet.